Salut les amis, j'espère que vous allez bien, rendez parti pour la vidéo du jour, la finale se rapproche, on est à J-1 de cette finale de la Ligue des Champions, demain à 21h au Stade de France, le Stade de France d'ailleurs qui est en train de se parer pour cet événement, avec notamment aussi la présence du trophée qui est présent du côté de Saint-Denis, je crois qu'il y a une petite fanzone du côté de Saint-Denis, donc si vous êtes dans le coin les amis, n'hésitez pas à aller faire un petit tour, prendre une petite photo avec le trophée qui est présent, c'est toujours évidemment quelque chose de mémorable de vivre ce genre d'événement, donc si vous êtes proche de Paris les amis, n'hésitez pas à aller faire un petit tour, pour ceux qui sont peut-être à Madrid, regardez les écrans géants sont en train d'être installés au Bernabeu, donc on se prépare pour une belle soirée de football demain au Bernabeu. On va continuer les amis avec les deux, une des quotidiens madrilènes, le quotidien A, c'est le quotidien Marca, à ce qui titre Mission 14 pour les Méringués, la 14ème demain, et bien on aura la réponse dans la soirée, le Real Madrid des Miracles est en route à Paris pour aller chercher la 14ème, voilà comment est décrit ce Real Madrid en Champions League, le Real Madrid des Miracles, PSG, Chelsea, Manchester City, petite information, le groupe est au complet pour le Real, on regardera dans quelques instants la composition du groupe madrilène, mais c'est tout de même une très bonne nouvelle, le quotidien Marca aussi, qui titre sur l'objectif, la 14ème demain pour les Méringués du côté de Paris, petite information du quotidien Marca qui annonce que demain, lors de la causerie d'avant-match, ça aura lieu demain matin, une nouvelle fois, Carlo Ancelotti et son staff vont proposer à l'équipe une vidéo des nombreuses remontadas du club cette saison, je crois que ça avait été déjà le cas, si je ne me trompe pas, on en avait parlé, avant le match retour face à Manchester City, et ça avait été plutôt efficace, donc demain, il y aura cette causerie et une nouvelle fois, il y aura vraisemblablement des vidéos, des matchs importants avec des scénarios un peu dingues cette saison pour les Méringués. Quelques petites images les amis, puisque du côté madrilène, on a atterri hier du côté de Paris, hier en fin de soirée, donc il y aura notamment aujourd'hui l'entraînement des Méringués au Stade de France, et puis il y aura une conférence de presse intéressante, puisqu'on aura la présence évidemment de Carlo Ancelotti, l'entraîneur, on aura aussi la présence de Karim Benzema, qui sera en conférence de presse ce soir, et il me semble qu'il devrait y avoir un deuxième joueur madrilène, pour le moment, son identité n'a pas fuité, alors il me semble que la conférence de presse, c'est aux alentours de 19h, ou peut-être un petit peu avant, donc on en parlera je pense un petit peu demain, avec les compositions d'équipe, dans la matinée, en tout cas vous avez ces petites images les amis, donc les madrilènes qui ont voyagé hier, un vol très court, comme d'habitude, Madrid-Paris en avion, c'est à peu près une heure, le président Florentino Perez qui est du voyage avec l'équipe, une petite image par exemple de certains joueurs, avec le costard, c'est toujours très élégant, les déplacements des joueurs madrilènes, c'est tout de même un événement, là aussi c'est la finale de la Ligue des Champions, donc tout le monde était sur son 31, l'arrivée aussi, regardez, de Karim Benzema, en France, c'est tout de même quelque chose d'important, vous avez des petites vidéos qui sont présentes d'ailleurs sur le compte Twitter, notamment du Real Madrid, où vous avez beaucoup de supporters qui étaient présents hier à l'arrivée des madrilènes devant leur hôtel, il y avait donc Karim, il y avait Eduardo Caravinga, grand sourire pour KB Nwebe, et puis des fans français qui étaient là, notamment pour scander le nom de Karim, donc un très très bel accueil pour Karim hier. On va continuer les amis avec une petite information et quelques petites images de l'entraînement de la veille, je vous propose une vidéo, je vous laisse une cinquantaine de secondes avec quelques petites séquences de l'entraînement de la veille, et puis nous on se retrouve dans quelques secondes pour en discuter. qui sont les amis, c'est en train d'être un petit peu de secondes, j'en ai pas plus, j'en ai pas plus, j'en ai pas plus, j'en ai pas plus ! voilà les amis j'espère que vous avez apprécié ces petites vidéos et séquences de l'entraînement vous avez pu voir notamment l'efficacité de KV Nwewe vous avez pu voir aussi qu'il y avait pas mal d'intensité évidemment c'était la dernière séance d'entraînement à Madrid avant l'entraînement de ce soir au Stade de France on jette donc un coup d'oeil les amis au groupe madrilène pour cette finale de Champions League alors on va pas en parler vraiment longtemps parce que tout le monde est présent côté Real il n'y a absolument aucun absent du côté du Real Madrid c'est tout de même assez rare c'est pas arrivé souvent cette saison que côté Meringue on n'est personne du côté de l'infirmerie donc on a absolument tout le monde à la disposition de Carlo Ancelotti à 24h de la finale Marcelo qui était un petit peu gêné en début de semaine est bel et bien présent Garrett Bale il en est de même selon les informations qui arrivent de Madrid depuis quelques jours David Alaba serait à 100% tout semble positif pour le Real Madrid et Carlo Ancelotti a un groupe au complet deux petits déclats aussi d'Antonio Pentus le préparateur physique du Real qui nous dit la méthode Pentus c'est la méthode qui convient à différentes équipes et à différents besoins pousser les joueurs jusqu'à la limite mais toujours avec respect je sais que parfois il me déteste on avait vu notamment les amis ces vidéos lors des petites séances de préparation alors souvent c'était pendant des vacances avec notamment les masques à oxygène voilà des méthodes un petit peu un petit peu particulières mais des méthodes qui ont porté leur fruit côté madrilène Antonio Pentus c'est tout simplement l'un des meilleurs à son poste il est reconnu mondialement en ce qui concerne donc le boulot de préparateur physique qui est évidemment très très important autre déclat d'Antonio Pentus une petite déclat pour le président Florentino Perez tranquillo président we'll have maximum intensity for the final tranquille président on aura une intensité maximale pour cette finale de Ligue des Champions c'est très important le Real a pu se préparer au mieux pour cette finale on sait évidemment qu'une finale de Ligue des Champions c'est tout simplement le summum c'est le plus haut niveau c'est le match où on aura une intensité folle une qualité technique au dessus de la moyenne et voilà Antonio Pentus a préparé ses hommes au mieux ensuite on enchaîne les amis avec quelques petites informations et déclarations premièrement Sadio Mane qui a envoyé un petit pic à Karim Benzema bon voilà c'est fait avec un petit sourire de la part de Sadio Mane qui nous dit Benzema c'est l'un des meilleurs attaquants au monde mais je pense que samedi ça ne sera pas le même joueur après la finale il pourra redevenir Karim et uniquement Karim donc voilà pour Sadio Mane il pense évidemment que la défense des Reds va être en mesure de museler de museler Karim Benzema donc voilà c'est de bonne guerre on n'est pas sur les déclarations de Mohamed Salah depuis quelques semaines qui voilà lui nous dit oui je veux jouer le Real Madrid on a une vengeance à prendre voilà vous avez ce petit message de Sadio Mane qui voilà espère que pour Benzema demain ça se passera ça se passera mal ensuite on continue avec une petite information justement qui concerne Caben Webe qui a été élu joueur de la saison du côté du Real Madrid bon c'est bien logique on voit mal tout de même quel autre joueur aurait pu concurrencer Karim dans ce trophée de joueur de la saison il y a la belle année de Vinicius la grosse saison de Thibaut Courtois mais tout de même les buts importantissimes et les nombreux buts de Karim lui permettent de remporter ce trophée et c'est amplement mérité peut-être que Karim remportera d'ailleurs aussi le trophée de meilleur joueur de la Liga je pense que là aussi ça serait logique ensuite une déclare de Luca Modric sur Karim il nous dit Karim est en feu cette saison il n'a pas eu tous les projecteurs depuis quelques années parce qu'il y avait aussi Cristiano qui était à un niveau incroyable mais à l'heure actuelle Karim est sur une autre sur une autre planète et les gens au final commencent à le reconnaître pour tout simplement être l'un des meilleurs attaquants de l'histoire on poursuit les amis avec deux déclarations du Jurgen Klopp alors ça ce sont des déclarations auprès de médias anglais puisque les conférences de presse d'avant match vont avoir lieu aujourd'hui celle de Liverpool aura lieu en premier et celle du Real on l'a dit un petit peu avant 19h Jurgen Klopp hier pour tout simplement la web TV des restes de Liverpool il nous dit sur le Real si on prenait seulement les 10 dernières minutes de leur match retour en route vers Paris on dirait tout simplement qu'ils sont invincibles avec des comebacks qui sont spéciaux c'était une déclaration évidemment pour mettre en avant l'aspect mental de cette équipe du Real Madrid il a aussi dit cette équipe en termes d'expérience c'était très très difficile de faire mieux ils savent gérer ce genre de match autre information de Jurgen Klopp hier en conférence de presse on en avait parlé au début de semaine Thiago Alcantara qui était touché le week-end dernier face à Wolverhampton lors de la 38ème journée de première ligue Jurgen Klopp hier il s'est voulu tout de même un petit peu plus rassuré qu'en début de semaine il nous dit il y a des chances que Thiago puisse disputer cette finale de Ligue des Champions ça a l'air d'évoluer positivement pour Liverpool donc c'est évidemment une très bonne nouvelle pour les Reds en début de semaine on se voulait plutôt pessimiste ou alors peut-être tout simplement qu'on a voulu aussi mettre un coup d'intox au Meringue hier en conférence de presse il n'a pas annoncé officiellement que Thiago allait jouer cette rencontre mais il a annoncé tout de même qu'il y avait de grandes chances que Thiago puisse disputer cette finale de Ligue des Champions demain ensuite le petit message de Danny Carvaral pour Mohamed Salah Danny Carvaral qui nous dit j'espère que ce ne sera pas un fardeau pour Salah de perdre une deuxième finale de Ligue des Champions face à nous lui aussi Danny Carvaral il lance les hostilités après notamment les nombreuses déclats de Mohamed Salah on continue avec cette déclaration de Fede Valverde petite déclat pleine d'humour il faut le prendre sur le ton de l'humour question d'un journaliste qu'est-ce que tu serais prêt à donner pour gagner la Ligue des Champions Fede Valverde qui nous dit pas mon fils mais je pense que ma femme fera l'affaire évidemment les amis il faut prendre tout ça avec beaucoup d'humour ensuite on continue les amis avec une déclaration de Michael Owen joueur passé par Liverpool et le Real Madrid et nous dit Liverpool est meilleur que le Real et ils peuvent les détruire ma prédiction c'est 3-1 ou 3-0 pour Liverpool je pense qu'ils peuvent les battre de manière convaincante c'est une équipe exceptionnelle ils sont trop bons pour le Real Madrid voilà la déclaration de Michael Owen alors les amis des déclarations dans ce style on en a vu passer des tonnes et des tonnes depuis des semaines et des semaines tout au long du parcours madrilène en Ligue des Champions on a vu ce style de déclaration le Real Madrid n'est pas bon le Real Madrid ne nous éliminera pas et au final le constat il a toujours été le même les Meringués ont renversé des montagnes pour écrire leurs propres histoires leur propre histoire donc après voilà je pense que du côté de Liverpool et du côté de Jurgen Klopp on est assez intelligent aussi pour ne pas tomber dans l'euphorie c'est vrai que cette équipe de Liverpool on a l'impression d'avoir quand même une sacrée machine en face mais surtout pour Liverpool le conseil c'est de ne pas sous-estimer cette équipe du Real Madrid tous les adversaires méringués l'ont fait depuis des semaines et des semaines et tous l'ont appris à leur dépens ne pas sous-estimer cette équipe du Real on est sur une finale il peut se passer beaucoup de choses énormément d'éléments peuvent rentrer en compte notamment l'aspect physique où on a une équipe de Liverpool qui a joué des matchs à très haute intensité depuis quelques semaines pendant que le Real pouvait se préparer tranquillement à 3-1 ou 3-0 moi je serais assez surpris tout de même de voir une équipe dominer de la tête et des épaules cette finale de Ligue des Champions et on termine les amis avec une petite image qui est sortie hier sur les écrans de télé en Espagne c'était lors de la dernière journée de Ligue 1 entre le Real et le Betis avec notamment le petit échange entre Marcelo et Lucas Vasquez sur le banc de touche madrilène et Marcelo qui dit tout simplement parce que je pense que le club ne renouvellera pas mon contrat et pourtant j'ai été un putain d'exemple voilà les mots de Marcelo sur le banc de touche ça a été capté par des caméras Marcelo qui parfois parlait avec notamment la main devant la bouche mais on a eu cette déclaration ils ne me renouvelleront pas mon contrat et j'ai été un putain d'exemple ce qui pourrait laisser penser les amis que Marcelo ne prolongera donc pas l'aventure avec le Real après ce ne sont que des supputations on aura le verdict vraisemblablement dans quelques jours lorsque cette finale sera terminée qu'on devra donc se projeter sur la saison à venir et parler beaucoup plus du mercato des prolongations de contrat et des arrivées voilà les amis la fin de cette vidéo j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas comme d'habitude à acheter un petit pouce bleu n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne nous on se retrouvera donc demain matin avec la vidéo d'avant match et les premières compositions d'équipe et puis quelques déclarations je pense par rapport aux deux confs de presse ce soir côté Liverpool et côté Real les amis je vous laisse je vous dis à demain ciao